Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille. On est avec le camarade Michel Girand, infirmier Michel Girand, du Lacou Santé. Il peut y avoir un rendez-vous pour le prochain Lacou Santé qui ravine ici-dedans, ici-dedans, à 6 Bic Résistance du Centre Hospitalier de la Guadeloupe, qui est là en résistance depuis le 17 juillet 2021, et il y a 100 salaires depuis déjà 15 mois, 15 mois, il y a retiré le salaire et il y a l'été comme ça. Bonjour camarades. Bonjour, bien bonjour, bien bonjour Joto, bien bonjour Pétla, bien bonjour les gens qui aimaient écouter et garder les médias à la 27 juillet. Eh bien, les gens là, ils disent que vendredi, ils viennent là, ils font un grand, un bel ouvert de la fenêtre. Ils disent, je ne voulais pas être ouvert, mais nous, nous avons ouvert de la fenêtre. Nous avons ouvert de la fenêtre, pas d'avoir, là, on ouvre les portes, c'est qu'ils ont ouvert toutes les bêtises, mais nous n'ont pas dit toutes les bêtises à ouvrir, mais en tout cas, depuis 17 mois qu'on dit, eh bien, nous avons montré que nous sommes des professionnels toujours, et que nous sommes dans le bêtises toujours, et que nous sommes parés pour nous entrer, depuis l'air, il y a une réintégration, nous sommes entrés. Donc nous avons montré nous en blouse, nous avons montré nous en tenue de travail, et nous avons montré nous ça, nous avons montré nous ça, nous avons montré nous éviter la population en ville, pour prendre tension, pour contrôler le glycémie à yop, pour faire tous les renseignements que nous pouvons faire, ainsi, pathologies, ainsi, tout ça, eh bien, voilà, c'est ce qui est ça, vendredi, une belle journée nous que fait, nous que commencer quand même, c'est plutôt dans la matinée, jusqu'à peut-être midi, tout pour nous qui est là, que nous avons un bloc, que nous avons une santé mentale, que nous avons une chirurgie, que nous avons un diabète, que nous avons une belle équipe qui est animée, la bonne Jad, la bonne Raissa, la bonne Corinne, c'est des monde qui est toujours là aussi, et qui est toujours avec nous, Sylvie aussi, Sylvie, tout ce monde là ça, il y a là, il y a une belle animation, c'est que ça, donc je suis là qui fait le conseil, dans l'après-midi, eh bien, ça nous fait, c'est que nous n'allons les retraités, nous allons mettre eux aussi en avant, et nous allons profiter pour nous parler des carnavals en temps en temps, donc les retraités, nous allons faire un beau contager avec eux, nous allons faire un petit monde, et il y a qui raconté nous, qui vient nous avoir un carnaval avant, par rapport à un carnaval qui est là, donc ça qui est belle, c'est que c'est le carnaval aussi, et pour ça, ça aussi c'est là qui le dit, après on ne peut pas nous oublier, ça qui était né avant nous, donc c'est les gens qui ont pu changer avec nous, et puis voilà, c'est qu'on fait nos journées comme ça, malheureusement, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas venir en soirée, comme d'habitude le vendredi, puisque nous perdons camarades, et c'est joie de vous, donc on va penser que, bon des trois parmi nous, qu'on doit aller au moins, au dernier visite, on t'y visite à la ville, donc voilà, c'est le constat, je n'ai qu'il y a qu'il y a, en forme de tristesse, mais en forme de solidarité, aussi, donc nous sommes solidaires, et nous sommes en forme de la belle force, donc voilà. Alors, pour ces mounes à Pessavines, nous allons appeler qu'elles ont aussi des soignants, alors qu'est-ce qu'il y a des soignants ? Un cas bleu, un cas vert, qu'est-ce qu'il y a des soignants ? C'est-à-dire que nous, nous toujours bénéficier de soutien à peu près, donc si population est la ville, nous n'avons pas qu'il y a des soignants, rencontrer par-dessus, par contre, si vous voulez, bien, nous n'avons toujours, 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 mais si on peut, nous en a aussi, une grosse manifestation, en tant que secrétaire général, à l'UGTG, madame Maïté Uderemtoumo, qu'a vîné pour le mois de février, un gros rassemblement ? Eh bien, avant le gros rassemblement, c'est tout le travail qu'a fait, alors il ne faut pas oublier, que depuis demain, il y a une grosse assemblée générale ici, et puis, les soignants, il y a un gros meeting, premier meeting là, que nous avons fait, premier meeting, avant, que nous rencontrons, belles journées, les sept, au-dessus là, ceux qui ont une journée populaire, et nous allons lancer un appel, à tous ces mouns là, toute la population, pour faire comprendre, que tout le combat, que nous a mené là, si nous avons un lien avec nous, qui a un problème à Dlou, qui a un problème à Claudicon, qui a un problème à l'hôpital, qui a un problème à toute la santé, tout le problème qui est en Guadeloupe, tout le monde concernant nous, pas plus nous, qui a fait greve là, pas plus nous, qui a mobilisé, qui la population, tout a dans cette situation là ça, et c'est pour ça, nous sommes tous les sept, à ne pas oublier la vie, donc nous faisons caravage, nous faisons meetings, à différents côtés en Guadeloupe, nous faisons, nous faisons le nom de la habitude, nous faisons, nous faisons, nous faisons, nous faisons de la Guadeloupe, pour nous donner, belles paroles, pour nous faire, essayer, convaincre nous que, nous devons venir, parce que ça concerne nous, pas nous seulement, nous nous faisons, pour travailler en nous, parce que nous, nous faisons, nous faisons, pour travailler en nous, parce que nous ne pouvons pas toucher au salaire depuis près de 17 mois. Mais nous allons vous mettre aussi pour se sentir un peu plat parce que la Guadeloupe a un coube trop fort et j'allais pour nous tirer un coube à ça. Raïssa, déjà. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, vous faites partie des camarades qui se suspendent aussi et puis qu'on a un camarade Michel Girantecadineau ou qu'est-ce qu'il y a aussi dans la cour de santé là ? Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est ça ? Eh bien, alors moi je suis sage-femme donc je vais répondre aux gens qui veulent bien, qui ont besoin de réponses au niveau de la gynéco, de la santé, de la santé, de la santé, de la santé, de la santé. Effectivement, on te voit dans la cour de santé. On prend souvent la parole pour nos explications, métier à sage-femme, qui j'en sais. Donc alors, est-ce qu'on peut, il y a une des thématiques qu'on travaille ces derniers temps ? Alors, la dernière fois, j'avais fait un thème sur l'endométriose et la palpation du sein. Ah oui, palpation du sein. L'autopalpation. Voilà. Tu étais venue aussi avec... Du matériel. Du matériel pour tester. C'est ça. Voilà. Donc, ça fait déjà aussi de plusieurs mois. Donc, comment tu vis cette période ? Parce que là, ça fait quand même plus d'un an. La dernière fois qu'on s'était vus, plus d'un an maintenant. Est-ce qu'on a senti, qu'on a dit, bon, comment c'est bon et ça ? Ou bien, on a dit de toutes les façons qu'on reste un camarade là. Vous voyez jusqu'à la fin. Ça fait longtemps qu'on est fatigué. Mais en fait, on se bat pour une cause qui est juste. Donc, on reste jusqu'à la fin, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est pas évident. On n'a pas de salaire depuis 15 mois. On a des factures à payer. On a les impôts. On a les crédits. Les banques ne sont pas aussi passantes que nous. Il y aura commencé à mal parler de Wanchimela. Il y aura des raïsas. Oui, on a des courriers qui n'arrêtent pas de pulluler dans la boîte aux lettres. Donc, voilà. Mais on continue et on fait avec parce qu'on sait qu'on a raison. Donc, on va juste et voilà. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui te disent, bon, écoute, il n'y a pas vrai qu'elles sont en difficulté et il n'y a pas de retarder les échéances par rapport à des vidéos, il n'y a pas vrai qu'elles sont en résistance et il n'y a pas de soutien à vous ou bien il n'y a pas de dire qu'elles ne sont pas là concernées. Tu parles de quoi ? La banque ? La banque ou n'importe quoi ? N'importe quoi. Autre frais. J'ai la chance d'avoir une gestionnaire qui est plus ou moins compréhensive cette année-ci parce que j'ai déjà changé 10 000 fois de gestionnaire. Mais sinon, à part ça, non. J'ai mon ordre des sage-femmes qui m'envoient des courriers. Ils ont dû envoyer l'huissier parce que je n'ai pas payé la cotisation. En tout cas, nous avons souhaité effectivement réintégration. Là, on a senti que d'ici bientôt, Mangola qui est mis, qu'on a senti cette année-ci. Alors, on sent, même si on sent que l'eau est difficile, mais on sent bien qu'effectivement, le vent commence à tourner quand même. La France est le seul pays qui reste réticent à la réintégration. Mais on sait que de toute façon, à un moment, ils sont obligés d'oublier. On ne sait pas dans quelles conditions, mais ils sont obligés d'oublier. Rendez-vous, rendez-vous vendredi. Ça n'est qu'à venir, n'est qu'à venir, n'est qu'à les autres. Dans la puissance ! À vendredi. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada